En direct avec Hélène Perpère de Lubu, à Lubu, pour le déconfinement de Lubu. On est le jour de la réouverture des bars et des cafés, alléluia, il fait un soleil splendide, on nous avait prévu un temps de yinche. Oui, c'est vrai. Et donc, Hélène Perpère, l'atolière de Lubu, on aura après le camarade Claude, qu'on capturera, sinon il n'y en aura pas tout seul l'animal. Alors Hélène, on va commencer comme ça, c'était le 14 mars. Le 14 mars, on vous a dit genre un jour avant, même pas 48 heures. Un jour avant, même pas, non. En fait, c'était un samedi et on avait un concert, un DJ, qui avait un concert, il y avait du monde, ça marchait bien. Et il se trouve que vers 10h du soir, j'ai une voisine qui m'a appelée pour me dire, mais tu as entendu à la radio, à la télé, il déclare la fermeture administrative des bars à partir de minuit. Ah bon ? Donc on a été quand même un peu surpris, le préavis était un peu court. Et donc, on a été obligé d'avertir nos clients qui étaient en salle. Classez-vous ? Donc, à minuit, il fallait fermer parce qu'on avait les flics qui contrôlaient, qui surveillaient, qu'on était obligé de fermer. Ouais. Donc, ça nous a, on a eu quand même un sacré coup parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Pas du tout. Donc, ça a été brutal. À minuit, on a tout arrêté. Et donc, tu t'es projeté, tu t'es dit, bon, on a tant de marchandises pour la cuisine, boissons, machin, tout ça. Comment c'est ? Heureusement, on n'avait pas beaucoup de stock parce que, chance, pas chance, mais enfin, fin février, on s'était séparés de Didier, notre liste adoré et très talentueux. D'un commun accord, parce qu'en fait, on avait constaté que la cuisine qu'ils proposaient, qui était de qualité et la cuisine du monde qu'ils proposaient, elle ne rencontrait pas le public qu'on espérait. Donc, d'un commun accord, on s'est enstoppé la cuisine. Et donc, à partir du mois de mars, on avait averti nos clients. On ouvrait d'abord un peu plus tard à 17h et on proposait des tapas, donc cuisine allégée. Donc, c'est la raison pour laquelle... Allégée, c'est plutôt gras. Oui, voilà. Je veux dire, c'est pas une cuisine... C'est la raison de la cuisine, pas du contenu. Voilà, pas du contenu. Mais, donc, les stocks, on n'en avait pas énormément. Non, on n'en avait pas énormément de stock. On a pu quand même mettre au frigo, au congélateur, ce qui était possible de mettre au congélateur. Et voilà, donc, on s'en est assez bien sorti sur ce plan-là. Donc, voilà. Alors, et après, vous vous êtes retrouvés, en fait, à vous dire, mais qu'est-ce qu'on... Après, on s'est retrouvés. Qu'est-ce qu'il... Le lendemain, c'est un peu le jour d'après que vous aviez terminé vos provisions, etc. Vous n'aviez pas d'annonce et vous vous êtes... Qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez appelé le syndicat des hôteliers ? Aucune... Vous vous êtes renseignés, vous avez aussi des trucs... Alors, dans un premier temps, on s'est reposés parce que c'est vrai qu'on était un peu exténués. Donc, on avait vécu le début du confinement cool, quoi, parce qu'on s'est vraiment relaxés. Mais ce qu'on a regretté, qu'on a été un peu hallucinés, c'est d'avoir aucune information, notamment de la part de la mairie, par rapport à la terrasse, par rapport aux aides possibles. Ils ont été très tardifs. Très tardifs. En gros, j'ai fait l'interview de David Tranche-Coste il y a deux semaines. Et c'est le lendemain qu'ils ont dit, en fait, on ne vous les fera pas payer. Voilà. Mais moi, je l'ai appris sur le site de l'indépendant Internet. J'ai appris que la mairie, en fait, suspendait le paiement de la question de terrasse jusqu'en fin décembre. Alors, bon, à voir s'ils confirment ça. Donc, on a eu... C'était la moindre des choses, quand même. On nous oblige à fermer. On ne va pas nous faire payer, en plus, les terrasses qui sont inoccupées. Donc, on vous a fait payer plus cher par rapport à avant. On est passé de 3 à 2 en niveau de terrasse, au prétexte qu'il y aurait l'université. Voilà. L'université n'a pas vu la couleur. En tout cas, la fréquentation a été vraiment absolument nulle, puisque les étudiants passaient et on était invisibles. Donc, la place Rigaud. Voilà, la place Rigaud. Alors, voilà. Donc, en revanche, concernant l'information, vraiment, le syndicat UMI a fait vraiment un bon boulot. Oui, vraiment, un bon boulot. On a été... Enfin, presque quotidiennement, on a été informés par mail. Oui. Des mesures, des négociations, des résultats des négociations auprès des autres. Donc, là-dessus, on a été vraiment bien renseignés. Donc, on a pu bénéficier d'une partie des aides de l'État. Oui. Qu'est-ce qu'on a eu encore ? Donc, la terrasse en moins. Bon, évidemment, les frais fixes qui restent, mais bon, les frais courants et électricité-gaz ont été suspendus, bien évidemment. Mais la perte à gagner a été quand même... Oui, le manque à gagner. Le manque à gagner est incroyable, quoi. Et je pense surtout à nos copains de l'atmosphère, Florian et Kevin, qui ont été stoppés en plein démarrage, puisqu'ils venaient d'ouvrir. Et c'est pas fini, en plus. C'est pas fini, je crois qu'ils ont des tracasseries. Oui, oui, ils ont encore des tracasseries. Il faut les encourager. Ce sont des jeunes qui méritent en quoi. Donc, eux, ça a dû être vraiment très dur pour eux. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est la reprise. Bon soleil, comme tu as dit. La fréquentation, bon, il est encore un peu tôt. Mais tu viens d'ouvrir aussi. Mais on vient d'ouvrir. C'est vraiment agréable de voir les terrasses de café ouvertes. La ville, évidemment. Oui, alors, il n'y a pas de masque. Vous, vous portez pas de masque ? Si, normalement, on devrait les mettre pour servir. Voilà, parce que nous, là, on est à 2 mètres de distance. Voilà, à 2 mètres de distance. Alors, évidemment, on est obligé de respecter un protocole sanitaire. Oui, vous avez du gel hydroalcoolique. Voilà, à l'entrée. Alors, le bar est interdit, puisque la station de boue au bar n'est pas autorisée. Donc, les gens, en fait, ne vont pas au bar. Ils sont servis en terrasse. Donc, je prends les commandes à l'entrée. Je la dirige vers Claude, qui prépare les boissons. Et puis, je les amène en terrasse. Mais impossible de rentrer dans le bar. À moins d'aller aux toilettes, à ce moment-là, il faut, au préalable, se passer les mains au gel hydroalique. Oui, voilà. Et à postérieur, il y a 6, mais pour d'autres raisons. Et ensuite, il y a tout ce qu'il faut dans les toilettes pour se lèver les mains. Et ensuite, il n'y a pas de possibilité d'aller à 2, évidemment. Il faut un par un aux toilettes. Donc, là, il faut le surveiller. Donc, après, il y a aussi l'écartement des tables, qui doivent respecter un mètre de distance. Et là, c'est vrai que ça nous diminue un petit peu la terrasse. Mais on a l'autorisation de s'étaler. Alors, vous ouvrez maintenant à quelle heure ? 17h. 17h d'été. 17h. 17h et jusqu'à ? Tu auras dans la nuit 1h. D'accord. 2h. Très bien. Est-ce qu'il y a des tapas, puisqu'il n'y a plus de cuisiniers ? Alors là, pour l'instant, on a un problème de frigo. Ah oui, toujours pas réglé cette histoire. Donc, c'est toujours pas réglé. Donc là, on ne va pas faire de tapas. Oui. Peut-être, on verra. Parce que là, c'est un peu l'inconnu. On verra la fréquentation. Si ça commence, on peut faire des tapas avec le petit frigo qui nous reste. Ça va être possible. Mais ça va être vraiment... On ne sait pas quoi. On va voir venir. On va voir venir. On est un peu dans l'inconnu. On verra la fréquentation. On verra ce que demandent nos clients. Enfin, on verra. Donc, voilà. Bon. Vous avez parlé aux autres commerçants. Là, je vois Kevin en face à l'atmosphère. Mais Kevin, ils ont proposé du prêt remporté. Donc, des biens remportés avec une table à l'extérieur et interdition aux clients de rentrer. Donc, ça a marché. Ils ont marchoté. Ils ont marchoté. Ils ont vivoté. Nous, non. Nous, on a confiné total. Et c'est vrai que moi, tous les deux, on a un peu coupé toute communication. On a coupé nos téléphones pour un peu faire le point, pour se reposer. Et voilà, penser à autre chose. Et c'est vrai que quand je l'ai rallumé, j'avais beaucoup de messages de soutien des clients. Et ça, ça fait chaud au cœur. Les clients à qui on manquait, les buts manqués. Donc, ça, c'était sympa. Bon. Alors, là, vous y allez au doigt mouillé parce que vous ne savez pas plus rien. Parce que le problème, c'est que... Vous avez eu la mairie, elles vous ont dit des trucs. La mairie, rien du tout. Aucun personnage de la mairie n'est venu. C'est une période particulière parce qu'on n'a pas eu de deuxième tour. On a eu un premier tour brin de ballon. Là, on est sur un deuxième tour pour le 28 juin. Donc, là aussi, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, ils ne savent pas trop. Tout est dans l'inconnu. C'est vraiment une période particulière. Ce qui est sûr, c'est que, bon, pour l'activité à venir, les concerts sont interdits pour l'instant. Donc, il n'y a pas de concerts. On va se quand même maintenir les jams, si c'est possible. Donc, les boeufs, comme on dit en français. Oui, les boeufs. Les boeufs. Les boeufs, voilà. Les musiciens. Les boeufs de musiciens. Les boeufs de musiciens. Mais talentueux aussi qui viennent et puis avec leur instrument. Et puis, ils s'amusent, quoi. Et puis, ça fait, c'est sympa. Mais alors, pourquoi les jams ? C'est possible, pourquoi pas les concerts ? Parce que c'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être plus souple. Les concerts, d'abord, il faut faire des programmations à l'avance sur le mois. Oui, oui, oui. Et c'est plus facile avec des jams. Là, on voit plein de... Ah, mais là, ça va être... Des camions, alors. Eh oui, parce qu'on est un campagne électorale. On voit plein de camions de CRS passés. Eh oui. Donc, c'est une ambiance aussi particulière. Alors, la place, quand vous n'étiez pas là, elle était... Ah, mais là, il y a un paquet. Il y a quatre quarts de policiers de CRS qui sont passés, là. Ils doivent aller au bloc. Oui, parce qu'il y a... Non, il s'est passé des trucs. Il y a eu les suites de cet été avec les Tchétchènes, les Bulgares. Oui, ah. Il y a eu des nouveaux, des tirs à la Kalashnikov. Ah oui, ça, j'ai entendu. Oui, j'ai entendu, oui, j'ai vu, j'ai entendu, oui. Donc, il y a toujours... L'épicerie n'était pas ouverte, mais il y avait les jeunes qui traînaient encore. Et on trouvait plein de... Malgré le confinement. De cartouches... Oui, pour... De péroxyde, donc, d'azote, pour se faire rire. Oui. En même temps, on les comprend. On ne rit pas naturellement. Il faut bien un peu de péroxyde, d'azote, pour rigoler. Il faisait un raffut d'enfer. La mairie n'intervenait pas. Elle les voyait à la caméra, mais elle disait aux gens qui les appelaient. Mais on les voit, mais on n'a pas d'effectifs. Alors qu'on est censé être la ville la plus équipée en policier par habitant. Non, il y a des choses incohérentes à Perpignan. Il y a des incohérences totales. Pendant le confinement, c'est vrai qu'ils étaient stationnés. Ce n'était pas normal. Oui, parce que de temps en temps, tu revenais à la boutique, toi. Oui, je les voyais. Moi, je les entendais la nuit. Donc, là, on a eu quand même, mois de mars à avril, les deux mois de programmation. Donc, on avait passé des contrats avec les musiciens. Vous avez prévu Caval qui sort un nouveau disque. Oui, on avait prévu Caval. Après, l'année était prévue, donc c'est reporté. On va le reporter, mais après, ça dépend des finances aussi. Oui, en plus. C'est les finances qui conditionnent le paiement des musiciens. Parce que c'est un investissement. Et en même temps, de faire venir un groupe, c'est un pari. Oui, c'est un pari. Donc, si tu les fais venir, il faut vraiment que les gens soient là. Voilà, mais à un mètre de distance. C'est très compliqué comme jeu. Voilà, et que les gens viennent surtout. Parce que c'est pas... Et on a constaté qu'on propose des concerts gratuits, de qualité. Oui. Mais vraiment, il y a eu des concerts de haut niveau. En jazz, en tout, en rock aussi. Mais il n'y a pas toujours eu la fréquentation qu'on espérait. Ça, c'est pas normal. Les gens... C'est-à-dire que vous n'êtes pas les seuls à Perpignan. Et donc, c'est au prograt de votre communication. Voilà. Il faut vraiment être lourd en communication. Pour dire que les personnes se disent, « Ah, peut-être éventuellement, ça va m'intéresser. » Oui. Oui. C'est vrai, mais... C'est pas de votre... C'est en partie de votre faute, mais c'est pas totalement de votre faute parce que les gens... Pas totalement, parce que là, comme on l'a fait, il y a le site internet, il y a les amis de... Il y a Facebook, il y a les amis de Dubu, il y a les fly qu'on distribue, mais il y a une concurrence. Et puis, la place Rigaud, peut-être, qu'il y a... La place Rigaud ne tient pas ses promesses. C'est-à-dire que la mairie ne tient pas ses promesses par rapport au prix des terrasses. Exactement. Voilà. Les étudiants, ils ne sont pas là. Et les deux mois, c'est la faune naturelle qui est venue repeupler... Exactement. Et donc, c'est bon, c'est... Pour qui aime Mad Max, c'est intéressant. Ouais. Moi, je me permets de le dire parce que j'y vis. Ouais, bien sûr, tu connais le... Je sais pas, un point de vue... Ah, non, non, ils sont bruyants, ça peut faire peur. Et donc, pour le commerce, c'est pas terrible. Donc, la mairie, si elle faisait son acte de police, parce que quand même, c'est... Jean-Marc Pujol, le maire, temporaire ou pas, est toujours premier magistrat de la ville, eh bien, il y aurait peut-être... Et ils ont pas joué le jeu jusqu'au bout. Ils ont posé les bâtiments, ils ont à peine posé les étudiants. Ben, c'est-à-dire, ils ont pas anticipé sur ce qu'il allait se passer après. Voilà. Le stationnement pour les étudiants, il n'y en a pas. Ensuite, ils ont pas rendu la place attractive. Nous, le matin, quand on arrive, c'est souvent très sale. Ne parlons pas du soir quand on s'en va. Bon, ben, enfin, ça reste quand même sympathique. Non, c'est agréable. C'est une ville, une place qui est populaire, qui est... Mais il manquerait à rien, mais à un moment donné, il faut que la vérifie à son... Voilà, il manquerait pas grand-chose pour que ça soit vraiment sympa, quoi. Voilà, quoi. Donc, alors, il y a peut-être eu aussi l'élection d'un nouveau président de l'université, mais on n'en sait rien, parce que là aussi, vous avez toujours pas contact avec l'université. Pas du tout, non. Moi, je suis allée, je te l'ai raconté, faire un tour dans leur bocal, là, parce que ça ressemble vraiment à un bocal. Et puis, l'impression que ça m'a donné, c'est qu'ils ont peur. Donc, ils concentrent les cours sur toute une matinée. Et puis, dès que c'est fini, pof, ils s'en vont, ils tracent et ils vont... On m'a raconté qu'il y a même un prof qui avait réussi à faire toujours ses cours en haut, à l'université même, mais pas au campus Magie, parce qu'il leur avait démontré qu'il n'y avait pas les conditions de tranquillité pour le faire. Ouais. Ça, ils se sont pas vantés. Ouais, c'est nul. Parce qu'après, moi, j'ai visité les locaux, ils sont pas mal. Ah oui ? Les locaux, l'amphi, c'est la gueule, hein. Mais bon, leur salle de repos, là, en bas, elle est minable. Ouais. Mais les salles sont pas mal faites. C'est pas mal fait. Après, ils ont fait, ils sont en travaux, là, ils font des logements étudiants. Ouais. Je pense que dans les deux ans, ça va démarrer, elle va démarrer, cette place. Oui, mais vous, en tant que commerçant, il faut que ça démarrer rapidement, parce que vous n'avez pas l'échine financière déjà avant le Covid. Ouais. Mais avec le Covid, c'est pire encore. C'est pire encore. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un vrai soutien, et financier, et de communication à la mairie, quoi. Alors après, il y a les Jeudis de Perpignan, je pense que c'est supprimé. Oui, oui, il me semble. Donc, c'est supprimé, visa reste. Donc, c'est vrai que les Jeudis de Perpignan, ça nous a mené une bonne fréquentation. Bah oui, les gens, s'ils viennent cet été, ils ne viendront pas à Perpignan, ils iront sur les plages. Voilà, c'est ça. Donc, on est vraiment dans les connus, on ne sait pas où on va, quoi. Donc, ça va être, comme tu dis, aux doigts mouillés, on va s'adapter à la situation qu'on rencontre. Voilà, quoi. On a toute notre bonne volonté, on a fait en sorte que tout soit bien, que le lieu soit accueillant, que... voilà. Ah, le lieu est bien, on aura vécu des bons moments, je veux dire, en concert, mais même en interview. Ouais, ouais. On aura eu des moments, c'est... Ah oui, c'était le cadre des vignoscopies. Voilà, mais ça va continuer. Des interviews multiples et variées qui seront écoutées, hein. Parce que je regarde le nombre de vues, c'est... ça marche bien. On va continuer les vignoscopies, on attendait que vous réouvriez, en fait. D'accord, ben voilà. Donc, un clin d'œil, il y a l'ami Jean Léritier, qui est chaud comme un cheval dans son paddock pour ramener ses vignons ronds. Il y en a déjà deux de près. Alors, dans l'intervalle, il a fait d'autres chroniques qui s'appelaient... Il faisait du tourisme pour amateurs avertis, c'est-à-dire, hors des sentiers battus. Ouais. Où il racontait ses voyages en Italie, en Hollande, dans des endroits où peu de gens vont. Ouais. Comme la villa de Neuron, qui est en fait enterrée, etc. Ou des boucheries-restaurants dans des villages troglodytes, enfin bon, voilà, quoi. Ouais, c'est quelqu'un d'hyper intéressant. Voilà, donc on reviendra ici. Il y a plus, il y aura la clim dans la salle d'interview, là. Comment ? Il y aura la clim, là, elle n'est pas branchée, mais il y aura la clim. Oui, pour le moment, ça va encore. Ouais, il commence à faire chaud quand même, quoi. À mois de mai, à mois de juin, qui commence. Donc, on va s'interrompre un moment, puis on va aller capturer Claude. D'accord, OK. Je te remercie. On se retrouve tout de suite avec Claude Pichot, donc l'autre taulier. Merci. Merci, Nico. Merci, Alain Perper. Merci, Nico. Bye, bye.